Générique ... Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Nous allons parler aujourd'hui de private equity, l'investissement en capital, une activité économique et financière qui consiste pour des personnes ou des institutions à investir dans les entreprises en prenant des parts du capital et en accompagnant les projets d'entreprise jusqu'à maturité avec au bout du compte l'objectif de gagner de l'argent bien sûr au moment de la revente de leur part. Au Maroc, l'année 2018 a enregistré un record en termes de levée de fonds avec un montant de 1,681,000,000 de dirhams selon le rapport de l'Association marocaine des investisseurs en capital sur l'activité du capital investissement. Pour en parler, nous recevons Khalid Zian, administrateur de l'AMIC, l'Association marocaine des investisseurs en capital. Bonjour et merci d'être avec nous en duplex depuis notre studio de Rabat. Alors, M. Zian, avant tout d'abord une question de détail par rapport justement à ce que c'est cette activité de capital investissement, dites-nous, c'est quoi le private equity au contraire de ce qui se passe par exemple en bourse ? Le private equity, ça se passe comment et comment ça s'applique ? Bonjour, ravi d'être parmi vous sur le plateau de Median TV. Alors, le capital investissement, c'est quoi exactement ? Ça correspond à l'acte de regrouper des investissements, des investisseurs dans des fonds d'investissement et de confier ces fonds à des sociétés de gestion qui sont professionnelles pour fructifier ces fonds-là et cet argent en les investissant principalement dans des PME ou des sociétés non cotées. Donc, contrairement à l'investissement en bourse où les sociétés sont véritablement cotées en bourse. L'horizon d'investissement est limité dans le temps, autour de 6 à 10 ans et les désinvestissements doivent avoir lieu sur la durée du fonds qui est aux alentours de 10 à 12 années et au bout du compte. Donc, les souscripteurs et les investisseurs qui ont fait confiance aux sociétés de gestion récupèrent leurs fonds avec les plus-values réalisées. Alors, il y a plusieurs types de métiers dans le capital investissement. On parle de capital amorçage quand on investit dans des sociétés où ils sont encore en phase de recherche et développement. On parle de capital risque quand on investit dans une société qui est en création ou dans des entreprises jeunes. On parle alors de capital développement quand on investit dans des sociétés qui ont déjà atteint une certaine maturité, qui ont une bonne assise sur leur marché et qui ont encore devant elles de bonnes perspectives de croissance en étant profitables. On parle aussi de capital transmission. Le capital transmission, donc, ça correspond au passage de témoins entre les fondateurs à un des fondateurs ou des dirigeants clés ou encore à d'autres fonds d'investissement et encore, un des derniers métiers du capital investissement, c'est le capital retournement, c'est le fait d'investir dans des sociétés qui sont en difficulté et c'est un des segments de ce métier qui est le moins représentatif dans le métier aujourd'hui au Maroc. Alors, ce type de financement a contribué de tout temps au développement de secteurs stratégiques et d'entreprises et donc très profitable au développement de l'économie d'un pays. Quand vous regardez des mastodontes comme Microsoft, Apple ou Google qui aujourd'hui avoisinent des capitalisations boursières de près de 1 milliard de dollars, pardon, 1 billion de dollars, donc 1 000 milliards de dollars, ça ne s'est pas fait sans le recours au capital investisseur. Vous regardez par exemple WhatsApp qui a été créé en 2012 et qui a été vendu en 2014 à Facebook à quasiment 19 milliards de dollars ou encore une des transactions qui a fait la une des journaux récemment qui est Karim, l'opérateur de transport et de mise à disposition de chauffeurs en ligne qui a été vendu à Uber à 3 milliards de dollars. Ce sont des véritables succès. Alors, sachez que le capital investissement correspond non seulement à l'apport de fonds mais également à l'apport de beaucoup de créations de valeur pour les entreprises dans lesquelles ils sont investis. L'équipe de gestion crée une proximité avec les promoteurs et les gestionnaires, les accompagne dans la mise en œuvre de leurs projets, leur développement de croissance, les fait profiter de son réseau relationnel, instaure un dialogue régulier et stratégique avec les promoteurs, contribue au rehaussement des standards de gouvernance en siégeant dans leur conseil d'administration, en instaurant des comités stratégiques, des comités d'audit et parfois de nomination et de rémunération et veille à l'atteinte des objectifs, à l'amélioration des performances, au respect des valeurs sociétales et environnementales. Les fonds contribuent aussi à faire gagner à ces entreprises des contrats commerciaux qui sont stratégiques, à l'identification et à la réalisation d'opérations de croissance interne ou externe, par exemple en accueillant des sociétés régionales ou dans le pays qui leur permettent de diversifier leurs activités, et à la mise en place de synergies, qu'elles soient commerciales, industrielles ou autres, entre les sociétés du portefeuille dans lesquelles les fonds sont investis et les partenaires et les souscripteurs et les investisseurs de ces fonds. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire sur le métier du capital investissement. Merci beaucoup. On a donc très bien compris que c'est non seulement investir dans des sociétés, mais c'est aussi accompagner, comme vous avez dit, pour essayer de créer de la valeur. Alors parlons un petit peu des chiffres du rapport de l'AMIC. On l'a dit, ces chiffres étaient très bons pour l'année 2018, donc 1,681,000,000 de dirhams qui ont été investis, levés comme on dit, pour pouvoir investir dans le capital. On voit que c'est une hausse de 27,5% par rapport aux chiffres de 2017. Alors dites-nous d'abord, comment expliquer ces bons chiffres ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu du succès que plus d'argent a été levé pour pouvoir investir en capital dans les entreprises au Maroc ? Alors le métier du capital investissement a connu son émergence dans les années 2000 au Maroc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a enregistré une année record en termes de levée de fonds. Vous le citez, les montants levés dépassent les 1,6 milliard du dirhams sur la seule année 2018. Alors déjà, replaçons déjà l'étude dans son contexte. Cette étude, elle a concerné 24 sociétés de gestion qui ont un bureau de gestion au Maroc. Alors on ne compte pas les trois fonds d'investissement qui opèrent dans l'infrastructure dont les données sont traitées à part. Et ces sociétés de gestion gèrent 50 fonds, dont 19 sont actifs et les autres sont en phase de désinvestissement ou sont totalement désinvestis. Alors, bien sûr, donc 1,6 milliard levé cette année, mais on cumule depuis 2000 à 2018. Les montants levés s'élèvent à 19,3 milliards de dirhams, dont 13 milliards sur le seul métier du capital investissement et 5,5 milliards pour les fonds d'infrastructure. Les capitaux levés auprès des souscripteurs donc ont atteint une année record. et ce qu'il faut retenir, c'est que les fonds ont principalement été levés sur ces deux dernières années auprès d'organismes de développement internationaux. Alors, sur 3 milliards de dirhams levés en 2017 et 2018, 80% des capitaux ont été apportés par des organismes de développement internationaux du type SFI, BIRD, B8 ou BAD, alors qu'elles ne représentaient que 49% entre 2012 et 2016, voire uniquement 20% entre 2000 et 2005. Il est dommage de voir que la part souscrite par les compagnies d'assurance, les caisses de retraite et les institutionnels nationaux est fortement baissée, malgré le fait que le private equity constitue une classe d'actifs qui offre un bon couple risque-rentabilité avec un taux de rentabilité interne qui est de quasiment 16% en 2018. Ça veut dire que quand vous investissez 10 millions d'irhams, vous récoltez environ 1,6 million par an. Donc au bout du compte, au bout de 6 ans, vous doublez votre mise. Parlons peut-être un peu... Voilà, en termes de... Je disais, parlons peut-être un peu des secteurs, justement. Quand on regarde le rapport 2018, on voit que les secteurs qui sont privilégiés par les capitales investisseurs, c'est à 26% le secteur des services et des transports, ensuite à 17% le secteur de l'aéronautique, industrie chimique et emballage, et puis viennent ensuite d'autres secteurs. Dites-nous, justement, en termes de risques et retours sur investissement, vous privilégiez certains secteurs, particulièrement ici au Maroc ? Alors, la plupart des fonds au Maroc sont généralistes. Donc, ils se laissent la possibilité de capter les opportunités qui se présentent sur le marché, sur les différents secteurs. Et quand on regarde depuis 2000, le capital investissement a contribué au financement de plusieurs secteurs, que ce soit le secteur des industries, agroalimentaires, automobiles, aéronautiques, la logistique, la distribution, le négoce, les services, l'éducation et la santé. Maintenant, en 2018, quand on regarde les chiffres spécifiques de cette année, on a 45% des investissements qui ont été rentés vers les industries, agroalimentaires, BTP et autres. On a également le quart des investissements qui a été orienté vers les services. Mais tous les secteurs sont pris en considération par le métier. Alors, autre question. Quand on voit justement la répartition, la ventilation des acteurs du private equity au Maroc, on voit que ce sont surtout des acteurs trans-régionaux qui sont sur le marché. Ils accaparent à peu près 59% justement des capitaux en 2018. Pourquoi les acteurs de ce secteur proprement marocains, si on peut dire ? Donc, les capitales investisseurs proprement marocains n'arrivent pas à se développer et à prendre la plus grosse part du marché de cette industrie. Quels sont les freins au développement des acteurs marocains ? Alors, les fonds trans-régionaux, ce sont des fonds qui opèrent non seulement au Maroc, mais également dans d'autres régions. Alors, les équipes de gestion sont pour la plupart des équipes de gestion marocaines. Donc, on voit quand même cette évolution. Aujourd'hui, de plus en plus, les subscripteurs veulent investir sur une région et non plus sur un seul pays. C'est pour ça que vous voyez cette tendance. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que de plus en plus, les sociétés de gestion sont indépendantes. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas adossées à des institutions financières ou des banques, puisqu'aujourd'hui, elles représentent 96% des sociétés de gestion. Ce qui démontre quand même une certaine maturité de la profession. On voit également qu'en termes de régionalisation, si on regarde par région, 69% des investissements ont été réalisés dans les régions de Casablanca, Cetat, 9% à Kenitra, Rabat, Salé, 7% à Tangier-Tétois, 5% à Housaïma, 5% à Marrakech-Safi, 5% à Fesme-Knes et le reste dans le reste du royaume. Alors, un mot peut-être aussi, M. Zian, avant de terminer, sur la fiscalité, justement. Est-ce que cette fiscalité, vous n'avez pas des recommandations ou en tout cas des revendications pour que cette fiscalité soit adaptée afin précisément de permettre à plus d'acteurs locaux, l'acteur marocain, d'aller sur ce secteur de l'industrie du capital investissement ? Oui, alors on a cinq recommandations fortes. La première concerne à offrir aux sociétés qui décident d'ouvrir leur capital au fonds d'investissement, les mêmes avantages fiscaux que ceux dont profitent les sociétés qui décident de s'introduire en bourse. Alors, rappelons-le, quand vous allez en bourse, vous avez une exonération d'IS sur trois ans de 50% quand vous faites une augmentation de capital de au moins 20% et de 25% d'exonération d'IS pendant trois ans si vous faites une session. Donc, ça, c'est la première recommandation pour favoriser l'ouverture du capital par les entreprises au fonds de private equity. La deuxième recommandation, c'est de prévoir des insistations fiscales pour les souscripteurs et les investisseurs institutionnels ou privés pour soutenir davantage le développement de cette classe d'actifs qui contribue fortement au développement de l'économie nationale et à la création d'emplois. Alors, sachez que depuis 2000, 200 entreprises ont été investies au Maroc, donc environ 7,4 milliards de dirhams qui ont été investis. Et sur ces 7,4 milliards de dirhams, ces 200 entreprises ont représenté 74 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. C'est pour dire l'importance du capital investissement dans la contribution au développement de l'économie nationale. Et il y a eu 6 000 emplois sur 100 entreprises investies par le private equity. La troisième recommandation, c'est supprimer la TVA sur les frais de gestion des sociétés de private equity parce que cette TVA n'est pas récupérable et elle constitue un véritable frein pour la profession. Elle impacte également négativement la performance des fonds. Le quatrième axe, c'est assouplir la fiscalité des business angels pour favoriser l'émergence de ce type de financement qui est fondamental pour l'émergence des start-up, de projets innovants et de petites et moyennes entreprises à fort potentiel de croissance dont certaines pourraient devenir des entreprises phares pour l'économie. Et cinquièmement, avoir des régimes fiscaux mère et fille ou groupe de sorte à ce que les fonds puissent compenser les pertes réalisées sur certaines participations par les profits réalisés sur les autres. Merci beaucoup Khalid Zian. Je rappelle que vous êtes administrateur de l'AMIC, l'association marocaine des investisseurs en capital. Merci d'avoir justement éclairé pour nous ce secteur qui n'est pas très connu du grand public mais qui a un impact très fort dans le développement de l'économie. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Medi1 TV. Bonne suite de programmes sur votre chaîne. Au revoir. Au revoir.